bonjour bonsoir même bonsoir à tous ravi de vous retrouver le week-end va commencer de manière tranquille pour ce festival qui a débuté je vous le rappelle depuis mardi à la défense et depuis mercredi soir ici à courbe voie on a eu une très belle cérémonie d'ouverture hier soir avec avec la présence bien sûr de monsieur le maire et de nos deux parrains et marraine jean-pierre bibrine et blanc cali blanc cali qui sera d'ailleurs tout à l'heure sur sur la scène du centre événementiel dans le labo origin de margot d'il manchicourt elle va danser pour nous et jean-pierre bibrine qui sera là ce week-end pour répondre à une question autour du vivant toujours autour de marie odile manchicourt alors là nous allons parler de quelque chose qui est très important pour nous à atmosphère c'est vraiment l'impact local que l'on peut avoir agir localement depuis le début quand on est venu voir et pascal signalé est venu voir le fondateur de ce festival venu voir monsieur jakosowski maire de courbe voie il a bien insisté sur le fait que ce festival était là bien sûr pour éveiller les consciences pour inspirer pour secouer également les idées pour susciter du débat mais surtout pour avoir une implication locale et faire que les choses bougent ici même à courbe voie qui est dans un environnement extrêmement urbain nous sommes au pied des tours de la défense et on voit bien que en l'espace de huit ans nous en sommes à notre 9e édition avec sous l'impulsion de monsieur kosowski cette ville est devenue de plus en plus verte il ya eu des jardins partagés des espaces verts au point de devenir une ville urbaine qui a été récompensé justement pour son pour son application dans dans les espaces verts mais il n'y a pas que ça il ya également énormément de choses qui sont faites sur le gaspillage alimentaire qui sont faites également sur l'utilisation et le recyclage des déchets et nous avons donc avec nous quatre cinq courbe voisin qui interviennent chacun à leur niveau sur ces différents items mais avant de leur donner la parole je vais donner la parole au maître des lieux à monsieur jacques kosowski qui va nous parler justement de cette table ronde agir local monsieur le maire merci beaucoup merci beaucoup c'est pas tiens vous aimez monsieur oui c'est vrai donc hier soir nous étions dans l'autre salle à peu près 900 personnes qui étaient là qui ont assisté au lancement et puis dans mon discours j'ai souhaité alors je fais très attention entre parenthèses à dire à dire parce que nous sommes dans une période électorale il faut pas que je me serve de la scène pour éventuellement me valoriser ou valoriser la ville de courbois sinon ça serait dans les comptes de campagne éventuelle donc je donc m'envoyer pas je ferais très attention si sébastien le dit c'est bien c'est pas moi donc c'est plus facile mais moi j'ai des choses que je peux pas dire par contre si vous vous voulez le dire je suis ravi je crois que le préambule étant là oui je disais la chose suivante dans la fin de mon discours que en ce qui concerne l'environnement on doit pouvoir agir localement et c'est les maires quels qu'ils soient que ça soit les maires locales du département de la région les maires à l'échelle nationale les maires à l'échelle mondiale peuvent faire quelque chose n'attendons pas je disais que les gouvernements fassent quelque chose ils peuvent le faire mais ils se réunissent surtout dans les copes 21 on est content on propose des milliards on fera des milliards on donnera des milliards on ne les voit jamais ça n'empêche pas tous les pays d'aller chercher du pétrole dans le Groenland ça n'empêche pas d'avoir encore des centrales de charbon qui fonctionnent voilà je crois que c'est pas ça si tous les maires peuvent se donner l'idée de dire on va faire quelque chose faisons le déjà dans nos villes montrent l'exemple et pour montrer l'exemple et bien il faut le faire aussi localement et avec des administrés qui peuvent faire quelque chose et aujourd'hui j'ai cette chance à courbe voie d'avoir des administrés qui vraiment déjà travaillent dessus et pourquoi j'ai demandé qu'ils viennent aujourd'hui et pascal signal elle a accepté c'est parce qu'ils vont vous présenter ils vont vous présenter ce qu'ils font puis on terminera avec arach des rembarches maître avocat qui va vous expliquer le gâchier élémentaire quand il a commencé le gâchier élémentaire tout le monde riait c'est que pas grand chose et aujourd'hui quand on voit et ça a duré trois ans peu près aujourd'hui quand on voit l'échelon national à l'échelon international comment ça fonctionne on dit quand même qu'on a bien fait voilà Sébastien merci beaucoup merci beaucoup monsieur le maire merci vous allez donc tous les cinq présenter vos vos actions et à chaque fois on laissera la parole à la salle pour pour des questions des échanges peut-être du débat qui sait voilà on verra bien ça va être clasher je ne l'espère pas en tout cas c'est pas c'est pas du tout l'esprit de ce festival je vais vous donner la parole inès basilier donc shoot and food dites moi tout oui donc bonsoir merci donc je suis inès basilier de fruit and food pour vous parler un petit peu de notre projet je vais vous raconter une petite anecdote qui a eu lieu il y a quelques années en fait tout simplement on était avec benjamin guibert le confondateur du site et on était chez des amis qui venaient d'acheter une maison avec un joli potager un joli verger et quand on a fait le tour de leur jardin en fait on s'est rendu compte très rapidement que beaucoup de fruits et légumes étaient restés au sol et qu'ils n'avaient pas la possibilité de les consommer donc c'est finalement partant de ce constat qu'on s'est dit c'est quand même un peu dommage est ce qu'on a la possibilité de faire en sorte de pouvoir optimiser ces ressources le projet est resté en tête pendant quelques années puisque c'était il ya déjà cinq six ans et on s'est dit est ce que finalement on a la capacité de trouver une solution pour faire en sorte que l'on puisse optimiser toutes ces ressources et puis donc il ya un an on a décidé de se lancer dans l'aventure faisant tous les deux parties du monde des médias de la communication on avait quelques compétences techniques pour pouvoir développer un projet qui qui tiennent la route et donc on a décidé de lancer une plateforme qui permettent de mettre en relation les particuliers pour donner vendre ou troquer tout le surplus de production qu'on a dans son jardin donc typiquement quand vous avez un cerisier un pommier tous les fruits vont arriver au même moment généralement beaucoup de produits beaucoup de fruits finissent sur le sol et on trouvait ça dommage finalement de ne pas pouvoir en faire profiter d'autres personnes qui n'ont pas de jardin ou qui ont d'autres d'autres arbres fruitiers donc de pouvoir échanger entre eux voilà donc le projet est né de cette manière là alors si vous le voulez on a préparé un petit film qui en fait un petit documentaire enfin un tout petit documentaire de deux minutes qui permet d'expliquer le projet et qui du coup permet de bien comprendre comment ça fonctionne d'accord l'idée a germé dans ce jardin rempli d'arbres fruitiers on a trois variétés de pêcher différents donc avec deux variétés de brugnon et une variété de pêche un verger extraordinaire avec des fruits à ne plus savoir qu'en faire et on a quatre cerisiers avec deux variétés différentes des napoléon et des cerises plus tardives donc là on a le figuier qui cette année a fourni énormément de figues et très prolifique et du coup on en a beaucoup trop devant une telle profusion un couple d'amis de passage imaginent le moyen de mettre en relation producteurs et consommateurs pour éviter le gaspillage inès basilier et benjamin guibert créent la plateforme fruit and food la france compte 17 millions de jardiniers amateurs autant dire un fabuleux gisements de fruits et légumes à partager on décide d'aller partager ce fruit et légumes l'idée c'est d'aller trouver vraiment son voisin le plus proche donc avec ce module de géolocalisation c'est tout à fait possible de le faire on a intégré également dans la plateforme donc une messagerie une messagerie qui permet de rentrer en contact très facilement avec les autres utilisateurs et de pouvoir tout juste se dire moi j'ai envie d'échanger de vendre pourquoi pas de donner simplement les différents fruits et légumes lancé en juillet le site rassemble déjà 1250 personnes dont plus de 300 jardiniers pour nous l'intérêt aussi c'est de pouvoir échanger des produits qu'on a contre d'autres qu'on n'a pas et de pouvoir avoir des produits sains naturels qui ont poussé pas très loin de chez nous et en même temps ça permet de créer du lien social d'échanger avec des voisins des gens des gens qu'on ne connaît pas ou des gens du quartier ou de la région dans laquelle on est la région occitanie sert de test grandeur nature à cette jeune pousse du web basé en région parisienne les fondateurs de ce blablacar du radis visent les 5000 inscrits d'ici la fin de l'année le blablacar du radis ça c'est de la baseline quand même c'est voilà le airbnb de la tomate je serais vous je le garderai pas alors où est ce que ça fait un an que vous l'avez lancé oui alors effectivement on a lancé la plateforme il ya à peu près un an donc comme on le disait dans le reportage donc on a commencé par la région occitanie puisque c'était la région dans laquelle on a eu l'idée de réaliser ce projet et puis très naturellement on s'est dit qu'il fallait vraiment de toute façon vraiment travailler les communautés et commencer avant tout par travailler les communautés de courbevoie tout simplement étant une entreprise courbevoisienne ça nous paraissait assez logique et puis aussi de sensibiliser tout simplement aussi les parisiens les les personnes dans les couronnes parisiennes enfin vraiment en région parisienne donc on a vraiment décidé de continuer à créer cette communauté et puis pour aller encore plus loin on a décidé d'aller un peu plus loin d'aller créer du contenu éditorial de mettre en avant des calendriers de fruits et légumes de saison pour rappeler aux gens qu'on mange pas des tomates au mois de décembre par exemple de créer des petits jeux pour les enfants vraiment pour les sensibiliser pour leur expliquer à quoi servent les différents fruits et légumes des petites recettes de saison très faciles à réaliser enfin bref tout ça pour vraiment apporter du contenu complémentaire et puis dans un second temps on a vraiment eu envie d'aller à la rencontre des différents utilisateurs et notamment des courbevoisien puisqu'on a réalisé donc tout l'été de nombreuses animations à la fois sur dimanche en scène merci monsieur le maire sur quai livre et on est également présent donc aujourd'hui au festival à l'atmosphère donc on a réalisé depuis deux jours des animations pour les élèves du cours préparatoire donc le principe des animations c'est vraiment très simple on a créé un vélo blender donc un vélo avec un mixeur qui est intégré dessus donc toujours dans cet esprit de récupération et de pouvoir optimiser tout ce qu'on a à notre disposition et donc avec ce vélo blender donc qui part d'un vieux vélo d'appartement on a branché un mixeur dessus et en pédalant ça permet tout simplement de faire un jus de fruits voilà donc c'est un peu finalement une boucle qui se boucle parce que on utilise des fruits qui auraient été invendus quoi qu'il en soit des fruits des jardins de nos utilisateurs et puis ça permet aussi de montrer aux enfants qu'on peut aussi consommer ce type de fruits que les fruits moches peuvent aussi être consommés enfin bref voilà on a vraiment un discours qui est du coup assez assez global Où est-ce que vous en êtes en termes de fréquentation ça accroche c'est long quand même de constituer des communautés et en même temps vous avez mis l'accent sur quelque chose d'important c'est alors moi je suis de la réunion et ça fait rêver les gens d'avoir un manguier dans son jardin et je peux vous assurer qu'un manguier qui donne bien ça peut vite devenir un enfer parce qu'en fin de compte vous avez votre seul jonché de mangue qui pourrissent et sont remplis de fourmis au bout de deux jours si vous ne les ramassez pas et ça se ramasse à coup de 50 mangue par jour donc j'imagine que c'est la même chose pour les pommes pour les pêches c'est moins exotique mais c'est exactement pareil donc vous êtes en plus un service utile pour est-ce que vous abordez les gens sur ce thème là si si vous n'arrivez pas à accrocher leur fibre solidaire est-ce que vous accrochez leur fibre pratique tout simplement de se dire ah bah oui tout compte fait ça va régler une partie de mon problème exactement c'est vraiment le principe c'est de se dire que d'une part effectivement on va pouvoir optimiser les ressources on va pouvoir faire en sorte de recréer du lien social puisque ça permet de se remettre en relation avec ses voisins chose que parfois on a oublié de faire avec le temps et puis vous faites bien de le dire parce qu'en fait c'est vrai qu'on a aussi des personnes de la réunion qui nous ont approché parce que c'est très naturel de le faire de le faire là bas on a aussi des gens en suisse en belgique qui mais surtout à la réunion mais effectivement à la réunion c'est vraiment quelque chose qui se fait et c'est vrai qu'on a un ami qui est parti reparti habiter là bas puisqu'il est originaire de la réunion et c'est vrai que là bas c'est très très naturel et même donc les réunionnais cherchent aujourd'hui des solutions pour rendre finalement ce cet échange cette transaction beaucoup plus facile et en fait j'ai posé deux questions séparées j'ai commencé par une question j'ai posé une autre question je vous ai fait une guillaume durant donc en fait je reviens à ma question initiale qui était où est ce que vous en êtes en termes de fréquentation sur alors en termes de fréquentation aujourd'hui on est autour de 600 jardins on est aux alentours de 2500 utilisateurs donc des gens qui reviennent régulièrement sur la plateforme alors que ce soit pour avoir du contenu que soit pour acheter qu'il soit pour donner tout simplement donc on est on est déjà sur sur une jolie communauté avec donc vraiment des réseaux qui se crée et donc c'est vraiment tout notre objectif de pouvoir avoir un réseau dans lequel on va pouvoir avoir une offre qui répond à la demande prochaine étape pour vous dans votre développement prochaine étape continue à se développer c'est vraiment la chose la plus importante pour nous on est aujourd'hui dans dans un vrai souci de développement donc on cherche des fonds évidemment pour continuer à se développer pour pouvoir communiquer sur le sujet parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'outils de communication à disposition même si effectivement on a la chance d'avoir la possibilité de faire beaucoup d'animation sur le terrain enfin d'avoir déjà pas mal de choses mais on a vraiment besoin d'aller encore plus loin dans la démarche parce qu'en fait on se compte que dès qu'on commence un tout petit peu à communiquer les gens sont très attirés par le par le par le sujet et ils ont vraiment envie de pouvoir en savoir plus et de pouvoir s'inscrire merci inès merci beaucoup donc je me permette une petite question vous cherchez des fonds et c'est la question je voulais vous dire vous avez vu peut-être que sur le territoire disons des onze villes vous avez ce qu'on appelle un catalyseur le siège est à coeur défense et ce siège permet de rencontrer justement des start-up que vous car vous êtes une start-up même s'il y a simplement un an et ça vous permet de rencontrer aussi des institutionnels qui éventuellement peuvent vous aider financièrement donc profitez-en faites-le c'est pour toutes les entreprises il n'y a pas que les entreprises bancaires les entreprises travaillent dans le numérique il y a aussi des gens comme vous et je crois que c'est un lien social que vous créez donc essayez de les rencontrer aussi voilà merci beaucoup et vous faites bien de le rappeler parce qu'effectivement on a rencontré virginie la semaine dernière et donc effectivement c'est un très beau lieu le catalyseur il y a plusieurs virginies à courbe voie c'est extraordinaire tellement de ressources et de secrets j'en reviens pas mais effectivement le catalyseur est un très très beau lieu qui permet beaucoup de possibilités on compte vraiment s'appuyer dessus pour pouvoir développer la société est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui madame est ce que alors regardez il y a un micro qui arrive juste par derrière je ne marche pas mais alors non mais ça suffit maintenant mauvais esprit bonjour bravo pour votre initiative quelle va être l'activité pendant l'hiver pendant l'hiver alors en fait il ya énormément de légumes l'hiver c'est vrai qu'on a tendance à toujours pensé aux fruits de l'été c'est-à-dire les pêches les nectarines les abricots mais en fait c'est vrai que même là typiquement on est encore en pleine saison là c'est vraiment la saison des fruits à coq il ya encore toutes les pommes les poires le raisin je vous invite venir à venir même voir notre animation parce que pour le coup on a des tonnes de pommes et de poires qu'on nous a donné et puis effectivement il ya tous les légumes l'hiver donc c'est pour nous c'est c'est un peu moins un sujet d'autant plus qu'on souhaite aussi assez rapidement s'orienter vers la réunion où là les les saisons sont inversées donc ça nous permettrait vraiment d'avoir des pics toute l'année en fait d'accord donc on va donner la parole à la deuxième virginie de courbe voie et également à kévin virginie et kévin guérin donc chacun vous avez développé votre activité le déchet numérique si je peux résumer ça comme ça pour kévin qui va rencontrer les entreprises pour évangéliser je sais pas si le terme vous plaît ça vous va donc pour essayer de convaincre les entreprises d'intervenir au niveau de ces déchets numériques et virginie guérin va nous parler de cocotarium rien que le nom c'est tout un poème je vous écoute bonsoir à tous alors pour commencer je voudrais faire un petit sondage dans la salle qui veut sauver la planète madame vous levez pas la main c'est pas très bien c'est franchement et qui aime sortir les poubelles bizarrement il ya beaucoup moins de monde et c'est pas très surprenant en fait virginie et moi on est on est engagé dans l'associatif depuis plus de 15 ans sur une association internationale qui mène des actions locales et c'est par ce biais qu'on sait qu'on s'est rencontré il ya quelques années on s'est marié sur un mariage éco-responsable de court en dire que c'est quelque chose qui est qui qui nous tient depuis quelques années pardonnez moi je fais je suis obligé d'interrompre c'est quoi un mariage éco-responsable un mariage que je suis sûr que tout le monde se pose la question d'accord je vais essayer de faire bref oui en fait on a pas le sujet mais on a les objectifs du développement durable aujourd'hui qui sont portés par l'onu oui en 2013 c'était les objectifs du millénaire les ODD les ODD à l'époque c'était les objectifs du millénaire et on a décidé de faire notre mariage sur cette thématique et de promouvoir évangéliser cette thématique dans le cadre de notre mariage et ben dis donc et certains qui sont la salle étaient présents ils pourront en témoigner très bien voilà continue et donc du coup on s'est marié donc forcément c'est un peu dicter notre notre style de vie et notre style familial et puis il y a quelques années quelques quelques mois on a décidé d'aligner nos convictions personnelles avec nos expertises professionnelles moi étant dans l'informatique depuis le début de ma carrière j'ai décidé de m'intéresser justement au numérique responsable aux déchets électroniques et travaillant les infrastructures je me suis dit c'est facile le cloud on dématérialise tout on envoie tout sur le cloud c'est génial c'est très écolo sauf qu'en fait après en regardant de plus près on s'aperçoit que le cloud en fait c'est pas si écolo que ça le cloud aujourd'hui l'industrie du numérique génère trois à quatre pour cent des gaz à effet de serre dans le monde ce qui est techniquement plus que l'aviation civile donc aujourd'hui le numérique pollue plus que prendre l'avion donc en fait l'idée c'était vraiment de dire ok comment comment on fait comment on accompagne les entreprises dans cette démarche et en fait je vais résumer en trois points la première c'est que aujourd'hui est ce qu'on a vraiment besoin de toute cette technologie j'ai reçu la cette semaine j'ai reçu une pub pour un parapluie connecté pour me prévenir quand est ce qu'il va pleuvoir est ce que c'est vraiment utile la question se pose pour nous à titre personnel mais aussi pour les entreprises et puis c'est un peu con parce qu'il faut marcher tout le temps avec son parapluie c'est ça sans parler du fait que le parapluie la gps connecté qui traque tous nos déplacements ça c'est un autre sujet et puis prendre en fait le compte que on est dans un écosystème global qu'il faut prendre en compte le cycle de vie complet du numérique de sa phase d'extraction des matériaux qui sont dans des pays lointains on n'a pas beaucoup en france en tout cas jusqu'à sa phase de recyclage de réemploi qu'on aujourd'hui clairement ne sait pas vraiment recycler tous ces appareils électroniques sont de nombreux composants sont recyclés à moins de 1% tout simplement parce qu'on sait pas la technologie aujourd'hui ne permet pas peut-être que ça sera il faut espérer mieux dans l'avenir mais aujourd'hui ça l'est pas donc l'idée c'est vraiment de prendre en compte l'écosystème complet de sa phase de construction à sa phase de destruction qu'on sait pas bien gérer aujourd'hui et le dernier point c'est toute cette phase d'optimisation aujourd'hui la plupart de ces outils qu'on ne sait pas vraiment recycler ne sont pas optimisés il ya une étude récente qui dit que dans les data centers donc ces usines où on stocke toutes nos données le cloud dans d'autres mots il ya 30% des ressources qui sont installés qui sont connectés 24h sur 24 qui consomme de l'énergie mais qui sont pas utilisés et juste pour faire le rapprochement avec vos téléphones combien d'applications sont installés sur vos téléphones dont vous utilisez pas qui consomme de la batterie qui consomme de la data puisque ces applications sont mises à jour régulièrement donc voilà donc en fait c'est toute cette problématique que je vais sensibiliser les entreprises j'ai un beau terrain de jeu à quelques mètres d'ici qui s'appelle la défense donc j'ai de quoi m'occuper mes journées et de sensibiliser et en fait très rapidement s'aperçoit dans les DSI il ya beaucoup de gens qui arrivent dans les réunions dans les pardon les services informatiques ah oui non parce que là c'est ça c'est mon habitude journalière dans les services informatiques en fait il ya beaucoup de gens qui arrivent dans les réunions et qui disent ouais non mais moi aujourd'hui il ya que la performance et que le gain financier qui m'intéresse et en fait quand on aborde le sujet environnemental avec un autre angle en fait ils repartent avec finalement c'est peut-être pas si mal de s'intéresser au sujet ça va mettre un autre angle de vue très bien merci beaucoup est-ce que vu qu'on va passer à un tout autre sujet avec virginie j'imagine que vous avez des questions sur ce sujet oui une question ici mademoiselle qui doit avoir 250 applications actives sur son téléphone oui mais c'était pas ma question et comment réagissent les entreprises en fait à laquelle vous vous adressez parce que c'est bien beau des sensibiliser mais ce qu'elles prennent des vrais engagements qu'elles tiennent c'est ça ma question alors on est on est vraiment au tout début de la sensibilisation là j'ai la chance d'accompagner une entreprise actuellement qui veut vraiment faire des choses dans ce sens donc ils veulent d'ailleurs ils ne veulent même pas communiquer sur le sujet parce qu'il ne veut pas faire de greenwashing ils veulent juste mettre en place des actions concrètes pour réduire leur impact environnemental donc il ya quelques entreprises qui sont prêtes dans la démarche mais ça reste aujourd'hui encore marginal et il ya encore beaucoup de travail de sensibilisation et à compte pour convaincre ces entreprises d'autres questions sur ce sujet oui au premier rang et puis ensuite monsieur là-haut bonjour peut-on faire confiance au back market avec tous les téléphones reconditionnés si seulement 1% des composants est recyclé en fait le c'est ces équipements qui sont reconditionnés en fait c'est la meilleure chose qui soit le fait que le aujourd'hui il ya 50 % de la production d'énergie est utilisé pendant sa phase de production d'un appareil électronique pour les téléphones portables c'est même 90 % recommencer pardon je la consommation donc l'impact environnemental l'impact environnemental sa consommation dans sa fabrication voilà toute énergie confondue donc pour extraire des mettes des métaux pour le sur tout le fioul pour construire les machines pour utiliser les machines 90 % pendant sa phase de fabrication donc quand on achète un téléphone reconditionné on économise c'est 90 % exactement et donc quand on prolonge la durée de vie de son appareil voilà donc prolonger au maximum et puis quand vous le changez privilégiez du back market du reconditionné puisque vous allez éviter ces 90 % très bien vous avez vu il ya de plus en plus de sites qui s'y mettent au reconditionnement et c'est vrai que c'est assez intéressant et pas que pour les téléphones d'ailleurs c'est on le retrouve pour beaucoup de beaucoup d'appareils électroniques qui ont quand même des composants qui sont des composants extrêmement polluants monsieur oui une toute petite question à courbe voie si j'ai un appareil digital enfin ordinateur smartphone à me comment débarrasser ou que ou s'il peut être réutilisé ou à qui je m'adresse il ya une société qui se trouve à être juste en face de chez moi donc c'est assez simple qui s'appelle biprenium qui rachète votre vos vieux téléphones il y en a peut-être d'autres mais je connais celle ci parce qu'elle est juste en face de chez moi et qui partenaire du festival voilà c'est un hasard attention c'est boulevard saint-denis au niveau du au niveau du 190 vous voyez l'église à droite ensuite tout droit quatrième à gauche à la boulangerie vous dites le petit chat est mort et vous donneront l'adresse c'est super simple juste une chose sur ces déchets enfin les déchets numériques c'est le terme que vous utilisez c'est en tout cas l'impact environnemental du numérique j'ai appris ça l'année dernière au festival c'est aussi et vous l'avez évoqué le stockage les mails moi l'année dernière juste après le festival je suis allé dans mes mails et je me suis rendu compte que j'avais pas effacé mes mails enfin certains savez vous stockez des mails parce que vous allez en avoir besoin un document est-elle message depuis 2010 et donc j'ai commencé à trier puis à un moment donné je me suis dit je vais pas m'en sortir et donc j'ai fait un j'ai fait la totalité j'ai tout effacé de 2017 à 2010 et donc j'ai effacé 40 000 mails et vous regardez pas comme ça parce que je suis sûr ce serait pareil pour vous et ces 40 000 mails je pense que ça a soulagé bien sûr tout seul c'est une goutte même une infime goutte dans l'océan mais si on s'y mettait tous ça aurait un vrai impact sur... Et ils vous manquent pas ces mails ? Comment ? Et c'est la conclusion que je voulais apporter c'est qu'en plus quand je l'ai fait j'ai eu l'impression de m'arracher une jambe je me suis dit oh là là il y a un truc et puis en fin de compte je m'en suis jamais préoccupé et ils m'ont jamais manqué parce que les informations sont tellement stockées partout qu'on finit toujours par les retrouver voilà On peut... Oui ? Une dernière question ? Madame ? Bonjour Quand vous rentrez à la maison vous effacez tous vos mails Oui mais le souci par rapport aux mails quand on les efface ils vont directement dans un endroit où ça s'appelle supprimer les mails supprimés mais on doit re-supprimer encore Ah tout à fait ! C'est à dire qu'ensuite une fois que vous avez supprimé ça va dans la corbeille Voilà et il faut re-encore... Oui mais c'est une sécurité parce que quand ça vous arrive d'effacer par erreur vous allez dans la corbeille comme quand vous jetez un papier et après quand les éboueurs sont passés c'est fini ! Voilà et donc vous supprimez les éléments supprimés je sais c'est un peu tordu Et donc là ça va être plus léger ? Ah bah oui c'est là d'un seul coup vous sentez hop vous allez manger une religieuse pour fêter ça C'est au chocolat de préférence ! Virginie Guérin, Cocotarium de quoi s'agit-il ? Alors en fait le Cocotarium pour moi c'est une manière de boucler la boucle par rapport à un engagement vis-à-vis des déchets Ma problématique c'est aussi noté là-haut c'est aussi le World Clean Up Day Cette gigantesque opération, ce gigantesque mouvement de citoyens qui a parcouru la planète en 24 heures le 21 septembre dernier pour réunir 20 millions de citoyens dans 170 pays ramasser des déchets sauvages partout dans la nature Et donc ça n'est pas la solution C'est juste un moyen de prendre conscience du fait qu'il faut changer nos modes de consommation Et donc le Cocotarium est un excellent moyen pour ça puisque avec le Cocotarium donc ces petites cocottes qui sont d'ailleurs présentes sur la cuisine centrale à côté de la cuisine centrale de Courbevoie c'est avec les poules faire des actions pédagogiques et ludiques pour favoriser et comprendre l'intérêt du tri des pios déchets aujourd'hui un français produit 365 kg d'ordures ménagères par an dont 50% sont en fait des déchets organiques donc ils pourraient retourner à la terre et donc nourrir la terre donc potentiellement favoriser le développement de plantes etc. Et donc avec les poules on donne nos déchets on récupère des œufs, ça c'est quand même vachement sympa et en plus on a un petit animal de compagnie et on propose en fait ces poulaillers donc dans les entreprises, dans les collectivités, dans les écoles avec cet enjeu d'éduquer les citoyens au tri des biodéchets en anticipation de la loi de 2025 qui imposera le tri des biodéchets à la source avec un concept ludique qui nous permet aussi d'aborder dans les entreprises une thématique qui est le bien-vivre au quotidien en entreprise savoir communiquer avec ses collègues parce que oui, quand on envoie 3 mails pour caler une réunion alors qu'il suffirait de traverser le couloir globalement et donc on propose aux entreprises de créer un nouvel engagement autour de la responsabilité sociétale et du développement durable par un objet très concret qui rend absolument efficace la visibilité sur l'économie circulaire c'est-à-dire comment mon produit, quel parcours de vie il a, quel cycle il a et puis ça nous permet de toucher du doigt le vivant ce qui n'est pas simple forcément en ville puisque la nature sort là où on veut bien la laisser sortir et donc c'est aussi le moyen de ramener de la campagne à la ville tout ça en mode ludique et je sais que les cuisiniers de la cuisine centrale sont déjà tous très fans de leurs petites cocottes qu'ils vont voir chaque jour au-delà du job qu'ils font pour nourrir les agents municipaux vous amenez des poulaillers dans les entreprises on en installera la semaine prochaine au siège de Carrefour mais c'est pas simple quand même en ville un poulailler ça fait du bruit, ça sent un peu puis les poules il faut qu'elles vivent quand même on les empêche pas de vivre non mais j'entends mais il leur faut de l'espace c'est ça que je veux dire donc en fait alors pour ce qui est de la nuisance sonore vous comprenez ce que je veux dire moi j'ai des amis en effet qui vivent en banlieue parisienne qui ont un jardin, qui ont un poulailler au fond du jardin et en effet ils m'ont expliqué ça c'est que c'est pratiquement zéro déchet ça bouffe tout donc j'entends bien tout ce qui est organique j'entends c'est pas de plastique heureusement et donc comment ça marche en ville ? comment ça marche en fait ? le principe de nos poulaillers c'est d'avoir d'abord un certain nombre d'éléments un on n'a pas de coque ce qui fait que c'est très bruyant c'est le coque ça c'est le point numéro un et c'est interdit en ville le coque est interdit en ville ? absolument comme nous on amène de la campagne à la ville on fait en sorte qu'ils puissent vivre en ville donc pas de coque d'accord donc ça c'est le premier point donc les nuisances sonores sont plutôt relativement faibles évidemment elles peuvent caqueter un peu ça vous fait un peu de musique je ne pensais pas forcément aux nuisances sonores voilà la nuisance olfactive en fait nous avons des tapis de chanvre à l'intérieur qui permettent de récupérer les fiandes de poules qui sont elles-mêmes un excellent fertilisant d'accord et que l'on change régulièrement puisqu'on a en fait tout un processus qui permet d'entretenir le cocotarium et donc les poulaillers qu'on propose facilement pour que ça ne prenne pas de temps donc avec une équipe de huit personnes en gros il faut que la personne elle passe deux fois dans le mois donc c'est assez réduit donc on en a un à la courbe voie mais on en a donc un qui va être installé au siège de carrefour et géré directement par les collaborateurs du siège et on en a d'autres qui sont installés dans des quartiers gérés par des régies de quartier donc ça recrée du lien social ou dans l'entreprise ou dans la collectivité et à la fois c'est un objet utile et ludique voilà et donc là on a presque une dizaine en Ile-de-France nos prochains enjeux c'est faire en sorte de basculer sur un modèle potentiellement de location puisqu'en fait on accompagne en fait ces poulaillers de tout un concept d'animation pour rendre ça vivant et ludique autour de la biodiversité du bien manger et du zéro déchet évidemment puisque moi c'est aussi mon enjeu et donc c'est pour moi le cocotarium c'est vraiment une suite logique dans la solution pour pouvoir faire en sorte d'avancer sur des nouveaux modes de vie plus responsables et plus durables Combien de poules dans le cocotarium là qui va être installé chez Carrefour par exemple ? Alors on a un pollette by cocotarium qui contient 4 poules Un quoi vous dites ? Un pollette Un pollette, d'accord Comme votre grand-mère peut-être Non Je vois le concept Je vois tout à fait le concept Et on a un cocotarium qui lui est un objet beaucoup plus grand et plus luxueux qui fait 5m20 de haut qui est conçu comme un kiosque d'antan qu'on a dans les parcs urbains Oui C'est d'ailleurs du mobilier urbain en métal qui contient lui 10 poules D'accord Et qu'on propose et qui est un objet totem pour une collectivité ou une entreprise résolument engagée sur le développement durable Et donc là on sort de l'objet greenwashing On est vraiment dans l'action concrète Comment on avance tous les jours au quotidien et comment on met ça en place près de chez nous quoi Monsieur le maire ? Oui, comme vous dites on a donc un cocotarium On a d'ailleurs le journal France 2 On a parlé dernièrement Et nous alors il y a une question je voudrais vous poser d'abord C'est vrai qu'on a ces poules Les enfants sont ravis de voir des poules Il y a 4 poules Parce qu'à côté il y a le centre de loisirs Du coup c'est à la fois Et même les grandes personnes d'ailleurs s'arrêtent quand on les voit Simplement ils m'ont offert 4 Alors il faut que je vous pose la question Il y en a une qui a une coquille légèrement bleu ciel C'est assez surprenant Il y en a une qui est assez marron C'est une coquille qui est très blanche Et l'autre qui est un peu jaune Et il y a différentes grosseurs Alors je ne fais rien du tout dans ce domaine Mais peut-être Sébastien en sait plus Parce qu'à La Réunion il y a peut-être plus de poules que chez nous Mais je voudrais savoir pourquoi ces couleurs différentes Et pourquoi ces grosseurs différentes Parce qu'on voit vraiment la différence Et elles sont nourries pareil Parce que c'est la cuisine centrale qui est nourrie Vous voulez dire les cuisiniers met pas de colorant dans les oeufs de certaines poules Non pas chez nous Non mais c'est assez surprenant Et ça intéresse et ça interpelle les enfants Le sujet c'est de Justement on est avec notre projet Aussi en éducation sur la biodiversité Et en fait la bonne nouvelle c'est qu'il y a plusieurs races de poules Tout simplement Et que dans les poules que nous proposons Donc il y a une poule qui s'appelle Azure Qui pourtant est blanche Oui elles ont des prénoms toutes les poules en plus Voilà Il y a Marcy, Marcy, Iparis Azure a des oeufs bleutés C'est des oeufs bleutés Exactement On a une poule qui est d'origine La poule blanche La poule blanche D'accord Beige très clair Vraiment très clair On a une poule qui pond des oeufs chocolat Et donc c'est une autre race de poules Mais évidemment qui n'ont pas un goût de chocolat Qui n'ont pas un goût de chocolat Qui est un vrai oeuf Et donc le bénéfice pour les cuisiniers de la cuisine centrale C'est que chaque semaine ils repartent avec leurs oeufs frais Pendus par leur poule Ah super Dont ils s'occupent tous les matins Et ils disaient Je vais reprendre du coup les propos de Stéphane Qui est passé On était très contents On a fait le journal de France 2 De Laus Donc à 20h Qui est Stéphane ? Stéphane c'est le cuisinier de la cuisine centrale Pour les élus Et donc il expliquait qu'ils y vont en binôme avec les collègues Et qu'en fait ça leur donne un vecteur de communication complètement autre Et qu'ils s'attachent vraiment au poule Ils viennent à 7h30 du matin Alors qu'ils commencent à 5h Faire leur petite pause Voir comment elles vont Etc Donc il y a vraiment une autre dynamique qui se met en oeuvre Et donc un autre rapport à la nature évidemment Des questions dans la salle ? Peut-être que oui Monsieur Tout en haut Bonjour J'ai une petite question par rapport aux poules Alors c'est un sujet C'est un projet qui m'a l'air très intéressant Mais moi je reviens de la campagne Et j'ai eu des poules à la campagne Mais des poules en entreprise J'ai peur qu'elles Je sais pas qu'elles deviennent dépressives Ou ça me paraît extrêmement étrange D'emmener des poules dans une entreprise Voilà c'est ma question Je vois pas Est-ce que leur place est en ville ? En entreprise En entreprise Au-delà de l'entreprise C'est dans un bâtiment en ville Oui c'est ça Dans un bâtiment Ou même dans un espace prévu à cet effet Est-ce que ça peut pas faire des poules dépressives ? Votre question est vraiment sur le bien-être de l'animal C'est ça ? Oui 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 Bien sûr j'ai bien compris C'est ça Alors dans la mesure où Moi elles étaient en liberté Là où j'étais Il y avait plein de poules Qui se promenaient Elles avaient l'air heureuses Je sais pas si elles seront heureuses Dans l'entreprise Là où vous voulez les mettre Je veux parler de la notion d'expression de cage à poules par exemple Qui donne un espace très contraint En fait on a pour le bien-être de l'animal On met 4 mètres carrés par poule De parcs associés en fait au cocotarium dans lequel elles sont Ce qui leur permet d'avoir un espace pour gambader Alors évidemment ce ne sont pas des poules de plein air L'enjeu c'est quand même un projet éducatif pédagogique global Et c'est pour ça que je basculais tout à l'heure sur notre modèle Qu'on va proposer en fait en location Pour vraiment être sur un volet d'éducation pédagogique Qui potentiellement a vocation à se déplacer aussi Sauf si on souhaite garder Parce qu'il y a vraiment cette notion aussi d'attachement finalement à l'animal Finalement une poule pourrait très bien être un animal de compagnie Donc voilà Monsieur Je vous en prie Par rapport aux déchets j'ai bien compris le principe Mais est-ce que ce serait pas mieux avec des cochons ? Plutôt En entreprise Alors écoutez on va réfléchir à ce développement potentiel Des cochons d'arrium Attention ne rentrez pas dans ce jeu Parce que si vous voulez pas de cochons il va enchaîner sur les chèvres Il a commencé par les poules Mais pour les déchets les cochons c'est quand même plus efficace que les poules Alors justement le principe de notre programme C'est vraiment je viens de le dire un programme d'éducation pédagogique De sensibilisation avec un objet ludique et facile qui est la poule Vous pouvez la prendre dans vos bras c'est moins facile avec le cochon Et par contre Ce qu'on travaille en parallèle c'est des partenariats aussi avec d'autres opérateurs Qui vont proposer pour le coup des possibilités importantes en termes de récupération des biodéchets Je pense notamment à des restaurants d'entreprises qui produisent énormément de déchets de cuisine Une poule ne va pas absorber la quantité intégrale de ces déchets En revanche un point d'apport volontaire permet de récupérer ces déchets On a ici à Courbevoie des points d'apport volontaires pour le compost Et bien il y a aussi des boîtes mécaniques qui sont produites par des industriels Qui permettent de compacter ces déchets Les transformer en boue ou en liquide on va dire Pour les emmener dans des méthaniseurs Et ainsi on peut à ce moment là absorber des quantités gigantesques de biodéchets Pour chauffer des villes etc Et donc c'est la suite Nous on est vraiment sur le volet sensibilisation A travers un objet ludique et vivant qui est la poule D'autres questions ? Oui ici Relevez la main parce que sinon il ne vous voit pas S'il vous plaît Est-ce que vous sentez le poids du regard de la salle sur vous le temps que vous arriviez ? Oui je le sens Un petit peu quand même Un petit coup de pression Quelles sont les spécificités d'une entreprise qu'elle doit avoir pour pouvoir accueillir ce poulailler Un extérieur, un certain espace je suppose Quels sont les paramètres ? Alors en fait il faut qu'on ait effectivement l'espace nécessaire Alors ça dépend de quel objet on veut Si c'est un cocotarium qui fait 10 mètres carrés de surface plus 5 mètres 20 de haut il faut un certain espace Le petit Paulette lui fait 1 mètre 20 par 1 mètre 60 Et on y adjoint en fait un parc de 8 à 16 mètres carrés Donc ça peut très bien être un patio en coeur de bâtiment ouvert sur l'extérieur Ou ça peut être une langue de terrain On n'a pas besoin d'énormément d'espace en fait Une quinzaine de mètres carrés peuvent suffire Après je pense que l'essentiel ne réside pas dans la surface disponible Mais clairement dans la volonté d'engager les collaborateurs Et l'envie des collaborateurs de s'engager C'est un nouveau vecteur pour aborder pour les directions d'entreprise Le volet développement durable de l'entreprise Au delà de rapports RSE, etc. On engage vraiment concrètement Et on fait sentir à chacun ce qu'est l'économie circulaire Et comment ça marche Et comment finalement un sujet en emmène un autre Et finalement on produit des oeufs On voit vraiment comment faire vivre ça au quotidien dans l'entreprise Et ça c'est une vraie valeur ajoutée pour le programme Et donc le sujet n'est pas tant l'espace Parce qu'on arrive à trouver de l'espace suffisamment Là on va en installer un sur un pied d'immeuble D'une pépinière d'entreprise Voilà, ils voulaient faire une terrasse On a un aménagement paysager On a juste la surface nécessaire pour faire Et tous les collaborateurs en fait sont extrêmement contents De pouvoir collaborer sur ce sujet Merci beaucoup Merci Virginie On va passer maintenant C'est bien, on fait une variation sur le même thème On tourne autour du gaspillage On finira avec le gaspillage avec Arache Là pour l'instant on est sur les déchets Et justement on va passer au plastique avec Courbe Vert Et avec Alexandra Buissere Bonsoir Alors qu'est-ce que Courbe Vert ? Alors Courbe Vert, c'est une toute jeune association Qui a deux mois, c'est un petit bébé association Alors on est parti d'un constat Alors déjà j'aimerais, voilà on est un petit échantillon de personnes Courbevoisiennes, Courbevoisiennes, ce soir Et ça fait chaud au cœur parce qu'on sait qu'à Courbevoie il y a énormément de gens Il y a énormément d'idées, des groupes qui se créaient pour faire changer les choses Et c'est vraiment une belle initiative d'avoir invité des Courbevoisiens Un échantillon de Courbevoisiens ce soir, donc merci beaucoup Alors je vais vous demander un petit jeu demain quand vous allez faire vos courses Au supermarché, quand vous serez à la caisse, vous vous amuserez entre guillemets La personne qui est devant vous a prononcé dans votre tête le mot plastique A chaque fois que la caissière bipra un produit qui est contenu dans du plastique Ou qui potentiellement en contient, à savoir du paquet de riz, des paquets de céréales, etc. Des biscuits Et vous allez voir, ça va donner une petite mélodie qui va vite devenir lancinante Et un petit peu anxiogène, puisque vous allez prononcer à peu près plastique Plastique, 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 plastique Et ça, ce sera pour un client d'une caisse Sachant qu'il y aura 10 caisses dans un supermarché Que potentiellement il y a 10 supermarchés dans une ville Je vous laisse faire le calcul C'est un petit peu, ça donne le tournis Et donc cette année, il y a eu un groupe de créés sur Facebook Et donc nous avons été un certain nombre de Courbevoisiens A échanger des vidéos, des bonnes idées pour remplacer le plastique par autre chose On a tous vu sur internet des vidéos absolument effarantes sur l'état des océans Sur les tonnes de plastique et de déchets qui sont générés chaque année par habitant Et au bout d'un moment, on s'est dit, maintenant on voit ce qui ne va pas On a des idées, on doit se rencontrer Et donc de là, on a été un petit groupe à se voir très régulièrement Et on a décidé de créer Courbevaire C'est le président de l'association, Anthony Gérard, qui a trouvé ce nom l'année dernière lors du World Cleanup Day C'est sorti tout seul, Courbevoie, Courbevaire, ça coule de source Je pense que c'était écrit Et le but de notre association, c'est de favoriser la non-utilisation de plastique C'est-à-dire d'aider les commerçants de Courbevoie, les courbevoisiens, les élus aussi A limiter l'usage du plastique Et notamment le plastique à usage unique Donc il y a énormément d'actions à faire Voilà, tout à l'heure, on parlait des petits sachets en tissu J'en ai plusieurs dans mon sac, de toutes tailles Le but, c'est de montrer aux courbevoisiens qu'on peut changer nos habitudes Voilà, une gourde en métal On peut changer nos habitudes Et les habitudes peuvent être bouleversées très, très rapidement Et il ne faut pas surtout avoir peur Parce que moi, je croise beaucoup de courbevoisiens Quand ils me voient arriver avec mes petits sachets en tissu, mes petits bocaux Ils sont très curieux Et on croit beaucoup à l'effet boule de neige C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une personne qui fait telle action Une autre personne qui fait telle action, une autre personne qui fait telle action On sait qu'au fur et à mesure, on va rentrer dans un cercle extrêmement vertueux Et nous, ce qu'on aimerait, c'est à moyen terme, avoir une ville qui soit le plus vert possible Avec des habitants qui font leur lessive Des habitants qui ne consomment plus de petits sachets en plastique Pour aller prendre du vrac, acheter des légumes Dans une boulangerie, on n'a pas besoin du petit sachet en papier Quand on achète des sandwiches, on peut demander à la boulangère de glisser le petit sandwich dans un sachet en tissu Donc il y a tout un tas d'actions comme ça qu'on peut faire de manière très simple On peut en ajouter une chaque jour, chaque semaine Dire, je vais me mettre à faire ça, on va voir ce que ça donne Il ne faut pas que ce soit une contrainte Et le but de l'association, c'est de générer toutes les bonnes idées des courbevoisiens Pour créer ce petit cercle vertueux où chacun va s'entraider Monsieur le maire parlait du lien social Et en fait, on se rend compte que dans cette démarche-là environnementale Ça crée énormément de liens parce qu'on se sent bien Alors vous avez identifié des actions du quotidien pour limiter l'utilisation des plastiques Voir éliminer, s'approcher de zéro plastique Concrètement, comment marche le courbe vert ? Vous avez listé une série d'actions et vous incitez les personnes autour de vous Comment fonctionne l'association ? Nous, on est en train de travailler avec plusieurs associations Et notamment l'association Zero West Céline Salab qui est dans la salle Où est Céline ? Bonjour Céline Bonjour Céline Au début du week-end, je ne vous sens pas Céline est là Elle est sympa Céline Bonjour Céline On travaille avec plusieurs associations Pour justement fédérer toutes les bonnes idées Et surtout agir C'est en fait concrétiser toutes ces idées-là On a participé au World Clean Up Day On a ramassé des kilos de déchets Et le but ça va être d'aider les commerçants C'est-à-dire à les inciter par exemple On parlait de la boulangerie tout à l'heure D'inciter les boulangers par exemple A dire je vous sers votre baguette de pain Est-ce que vous avez vraiment besoin de votre emballage ? De favoriser l'utilisation des petits sachets en tissu, etc. Et effectivement quand on discute avec des courbevoisiens Beaucoup n'osent pas sauter le pas Parce qu'ils ne sont pas outillés Et ça va être à nous de leur expliquer que l'outillage est très facile C'est très facile de se procurer par exemple des bocaux On achète tous des pots de crème fraîche en verre Il suffit de garder ces bocaux et de les réutiliser derrière Vous allez chez le boucher, vous prenez votre petit bocal en verre Vous vous demandez des champignons à la graille, des carottes, râpez, ce que vous voulez Hop, on a encore économisé un petit emballage plastique Donc le but c'est qu'on va travailler avec diverses associations Je pense à des associations par exemple de couture Pour fabriquer toutes ces choses-là Les petits cotons à démaquiller, c'est pareil En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'objets qu'on peut remplacer Et à partir de ce moment-là, quand on fait un bilan à la fin de la semaine De tout le plastique que nous n'avons pas Alors consommer, on ne consomme pas du plastique Mais qu'on a évité, qu'on a refusé Chacun, on peut faire énormément d'économies déjà Et puis surtout, on fait du bien à la planète petit à petit Et puis aussi, on a dans notre projet aussi d'aider la ville Pour avoir des événements où par exemple, alors on va très loin Où il n'y aurait pas de bouteilles en plastique Par exemple, on peut très bien aujourd'hui Décider, tous les événements qui seront à Courbevoie Les food trucks ne vendront pas de bouteilles en plastique Alors c'est un petit peu l'extrême Mais aujourd'hui, on a des festivals en France qui utilisent des barraos Alors évidemment, il faut l'aide de la municipalité Parce que ces barraos, ils sont directement reliés au système De distribution d'eau de la ville Donc il faut forcément un accompagnement de la ville Chacun rapporte sa gourde Et c'est pareil, ça fait économiser énormément, énormément de plastique Donc il faut un accompagnement et une fusion de tout ça Des consommateurs Dans le livre de Béa Johnson, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Béa Johnson C'est la grande prêtresse du zéro déchet C'est une Française qui est installée aux Etats-Unis depuis de nombreuses années Et quand elle a écrit son livre, il y a une phrase qui m'a énormément marquée dans son livre C'est lorsque l'on achète, acheter c'est voter Alors non pas que je veuille réduire notre magnifique système électoral Le suffrage universel qui est un devoir et un droit inaliénable Mais évidemment je pense que vous avez tous compris C'est que nous consommateurs, nous pouvons changer les choses C'est à dire qu'à partir du moment où on va refuser d'acheter certains produits Au fur et à mesure, et on le voit, aujourd'hui il y a des grands distributeurs Qui commencent à faire des publicités en disant Nos produits ne contiennent pas de pesticides, ne contiennent pas tel additif, etc. Parce que c'est aussi le consommateur qui ne veut plus Consommer des produits qui sont mauvais pour la santé Et pour le plastique c'est pareil Demain on peut très bien, on arrive à faire nos courses Et rentrer le soir avec zéro plastique Là j'ai mes enfants qui ont 3 rangées pour eux tout seul Et ma fille cet été par exemple, on voulait acheter des fraises Elle a 7 ans On est arrivés chez le primeur et il avait emballé ses fraises dans un sachet en plastique Et ma fille a dit, maman, ce soir on ne mangera pas de fraises, on n'achète pas de fraises Et je me suis dit, c'est super parce que la jeune génération commence peut-être plus vite à prendre conscience de tous ces enjeux Voilà, la jeunesse se bat beaucoup parce qu'ils ont un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête Et mon fils pareil, qui a une remarque vis-à-vis d'une marque de jouets que tout le monde connaît Où on assemble des petites pièces et puis ça fait des beaux châteaux, des beaux vaisseaux Il a dit, mais maman, ils vendent ça dans des boîtes en carton Mais à l'intérieur des boîtes en carton, les petites pièces sont dans des sachets en plastique Donc ni une ni deux, on a une amie qui travaille dans cette société-là, on lui a envoyé un petit message Parce qu'effectivement, de plus en plus de gens prennent conscience que le plastique est partout, 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 partout Et avec les vidéos qu'on voit sur internet, c'est assez effarant Donc le but, voilà, ça va être d'expliquer aux courbevoisiens, aux commerçants On va faire une réunion très prochainement pour assembler justement des gens Parce qu'on va avoir besoin de monde, donc c'est un appel ce soir que je fais Pour que courbevoie devienne courbe vert Monsieur Kosowski Pour répondre à madame, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure Si les collectivités locales n'aident pas dans ce domaine, on fera rien Alors c'est vrai qu'il y a une loi à partir du 1er janvier 2020, sauf erreur, qui interdit donc tout ce qui est couvert plastique et tout ça, c'est une loi Et d'un autre côté, ça c'est la loi, donc il va falloir y passer Par contre, s'il y a une loi, je ne sais pas s'il y a une répression derrière, parce que c'est toujours ça en France Où il y a une loi et puis on essaie après de la contourner Je crois qu'il faudra essayer que ça soit très clair La deuxième chose, c'est que si les maires n'essayent pas d'apporter, disons, de l'aide, c'est à dire de trouver des boutiques où on va vendre du vrac Ça ne fonctionnera pas Par contre, il faut habituer aussi la population à prendre du vrac C'est à dire, vous parliez de bouteilles, vous parliez, il faut que quand on rentre chez soi, on puisse nettoyer, qu'on les lave Parce qu'il ne faut pas non plus que d'un autre côté, on a un manque d'hygiène Donc je pense que c'est une éducation, mais il faut faire très vite Il ne faut pas attendre, disons, de dire, vous parliez de ça tout à l'heure, il faut que tout soit propre quand même Parce que la nourriture que vous allez prendre, c'est des petites choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire le soir Donc je crois que c'est important de le faire, c'est à dire que trouver des boutiques, trouver des commerçants qui vont prendre du vrac C'est pas toujours évident, mais je pense que malheureusement, les grandes surfaces le font avant nous Donc c'est à nous de travailler et c'est là où je vous dis que les maires doivent intervenir Oui, et puis il y a des contraintes quand on voit par exemple que les produits bio, par législation, sont obligés d'être emballés Pour ne pas être contaminés par les produits à côté qui peuvent avoir des pesticides C'est quand même absurde, vous voulez réussir à être vertueux et vous avez vos fruits ou légumes bio qui sont emballés dans du plastique De toute façon, on n'est pas encore dans un système parfait, mais on sent bien que ça bouge Quelques questions avant de donner la parole à Raj de Rambach Dont je viens totalement décorcher le nom, mais il ne m'en voudra pas En même temps, il y a trop de consonnes dans son nom, donc moi je suis perdu à un moment donné Bonjour, excusez-moi, c'est juste une remarque, pour vous aider dans votre association, aller vers les fleuristes Les fleuristes ont un vrai paquet de gâchis, ils gâchent des plantes Donc déjà, il leur faudrait un pot, un compost, ce serait d'une grande utilité Et le plastique, à tout va, c'est une erreur Ils sont lamentables dans ce domaine On croit que les fleuristes aiment les plantes Moi l'autre jour, je suis allée acheter une plante en pot Ils me l'étouffent dans un sac en plastique J'ai dit, non, je ne veux pas du sac plastique J'avais pas honte en plus de ma plante Donc je me suis promenée avec ma plante pour rentrer chez moi Mais deux fleuristes déjà, comme ça, tout dans les sacs plastiques Pas tous les fleuristes non plus Ah là là, je pense qu'il y a une bonne école à faire Je ne sais pas, tant mieux, un bon début Maintenant, il faut continuer Parce que la grande chaîne que tout le monde voit à chaque coin de rue Qui a pignon sur rue de Paris à ici d'ailleurs Eux, c'est des pros du gâchis Merci C'est justement là que les citoyens peuvent agir Moi, je ne me gêne pas quand je vais chez un commerçant De dire, non, ne me mettez pas ça dans un sachet en plastique C'est une habitude à prendre, M. Kosowski, vous parliez des habitudes Et des habitudes, ça se change de manière naturelle C'est-à-dire qu'au départ, on peut penser que c'est contraignant Moi, au début, quand j'ai commencé à penser à tout ça Je me disais, mais comment je vais faire ? Ah oui, mais là, je ne peux pas acheter ça Mais oui, mais là, c'est... Et finalement, à force, on ne se pose plus la question C'est-à-dire qu'on change nos habitudes Et ça se fait au fur et à mesure naturellement C'est-à-dire qu'on change complètement notre moyen de consommer Et on finit par consommer mieux et surtout consommer moins Parce que quand on achète en vrac, on achète exactement ce dont on a besoin On a des recettes, on n'a pas besoin d'acheter 4 kilos de riz, par exemple Et c'est vrai qu'on a tendance à stocker, à stocker, à stocker À acheter des légumes et des fruits et légumes En se disant, je vais acheter du stock parce que j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça Non, ça ne sert à rien parce que les fruits finissent par pourrir dans le saladier, on ne les mange pas Donc c'est à nous aussi, envers les commerçants, en toute bienveillance, de leur dire Non, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre ma plante, mais ça ne sert à rien de me la mettre dans un emballage plastique Et quand on explique notre démarche, il y a énormément de commerçants qui comprennent cette démarche Et il y en a certains qui disent, oh là là, mais enfin, 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 parce qu'eux-mêmes sont prisonniers de cette espèce de consumérisme Il y a un commerçant à Courbevoie, il y a une personne de Zero Waste qui est allée le voir Et lui, ça lui coûte déjà, c'est un coût énorme, toutes ces barquettes en plastique Il dit, mais moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on me débarrasse de ces barquettes en plastique Donc il y a énormément de gens et de commerçants qui veulent se débarrasser de ce système Alors quand je dis débarrasser, on ne peut pas se débarrasser totalement du plastique Il faut être clair, on a encore besoin du plastique Mais on peut économiser chacun chez soi, par famille, plusieurs kilos de plastique par mois Monsieur, une question Oui, bonsoir Vous venez de l'évoquer, mais effectivement, le plastique, en fait, c'est fantastique Ça permet beaucoup de progrès, c'est une des rares utilisations du pétrole intelligente, en quelque sorte Le problème, le principal, c'est l'usage peu raisonné, jetable En soi, on a des lunettes en plastique, votre téléphone doit être en plastique, essentiellement, en tout cas pour l'emballage On en a beaucoup, en tout cas, pour des usages qui peuvent être utiles C'est surtout les usages jetables qu'il faut éviter au maximum, je pense Oui, c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de quand on va faire les courses C'est la première action à faire, parce qu'elle est très concrète, extrêmement concrète Et surtout, on a beaucoup de plastique à usage unique quand on va faire nos courses Et on peut très facilement les remplacer Mais évidemment, le plastique, oui, on ne peut pas s'en passer, il est utilisé pour beaucoup de choses Et d'ailleurs, l'usage des jouets dont vous avez parlé tout à l'heure, sans citer les marques montre justement l'utilité du plastique dans le cas de ces jouets Mais l'emballage peut-être, là, pour le coup, peut être évité Merci beaucoup, merci à vous, merci en tout cas, Alexandra Et puis longue vie à Courbe Vert qui vient donc d'arriver et qui vient de naître Donc, je ne vais pas massacrer son nom, Arash de Rambarche Arash, qui a porté une loi il y a 3 ans maintenant, sur le gaspillage alimentaire Donc, Arash, comment est venue cette idée ? Et puis surtout, où est-ce qu'on en est de cette histoire ? D'abord, je voulais féliciter les Courbeau Voisiens Ce sont des Courbeau Voisiens qui amènent tous ces projets-là Ce qui prouve que notre ville est incroyable Ce sont des projets, vous les additionnez, on peut en faire une économie verte, globale Et ça donne vraiment beaucoup de perspectives et d'enthousiasme d'entendre tout ça Donc déjà, bravo, et merci à Pascal Signolet pour l'organisation, avec son équipe, pour le Festival Atmosphère Avec, évidemment, Sébastien, et M. le maire, merci beaucoup de nous rassembler ici, devant vous C'était votre idée de ramener des Courbeau Voisiens pour penser local Et montrer que les problématiques, qui sont parfois personnelles, peuvent concerner l'intérêt général Et donc, évidemment, moi, mon problème était personnel au départ Parce qu'à l'époque, quand j'avais ce problème, il n'y avait pas Internet Je n'avais pas beaucoup d'argent Et j'ai grandi à Courbeau Vois, j'ai fait l'école ici à André Malraux J'ai fait le collège Pompidou, le vrai collège Pompidou, l'ancien Parce qu'il y a... Non, c'est un art construit, mais pour les anciens, c'est la filière historique Le canal historique, c'est le truc Et le lycée Paul Lapie, que tout le monde connaît Et qui n'est pas encore des trucs, il ne sera pas, j'espère Et donc, je n'avais pas beaucoup de sous J'ai pris mon indépendance à l'âge de 19 ans, pour mener mes études J'étais un cancre, pour dire la vérité Je suis arrivé tant bien que mal à mes études d'avocat Et le problème, c'était le pouvoir d'achat C'est-à-dire que je n'avais pas beaucoup de sous, je ne gagnais que 800 euros à 1500 euros par mois Et j'avais un studio qui était à la rue de l'industrie Qui faisait 20 mètres carrés Et je voyais chaque soir, en fait, depuis mes 19 ans Le monoprix qui était juste à côté, qui jetait de la nourriture Dans les poubelles, et moi je n'avais pas de sous en fait Et donc ça me mettait en rage Et je me suis dit, quelle est la solution pour pouvoir un jour faire changer les choses Je me suis dit, bon, il y avait deux possibilités en réalité Soit bifurquer vers les choses qui sont répréhensibles C'est-à-dire les délits, le vol et tout ça Soit essayer de positiver son énergie Et positiver son énergie, c'est clairement Contribuer à ce que son problème à soi Puisse être réglé, c'est une chose Mais que le problème des autres puisse être également réglé Donc je me suis dit, je vais me faire élire Et j'ai rapidement en fait voulu faire des partenariats avec des supermarchés Mais les supermarchés n'étaient pas très enclin à donner Et je vais vous montrer pourquoi Si on peut montrer le reportage de l'AFP Vous ne verrez pas son visage Et nous l'appellerons Martin Il nous a donné rendez-vous près du supermarché où il travaille Chaque soir, Martin estime qu'entre 10 et 20 kg de nourritures invendues sont jetées à la couvercle Il faut savoir qu'on a 3 gros conteneurs Et ces 3 gros conteneurs tous les matins sont remplis et jetés Ça va aller de la viande aux légumes qui sont encore bons Mais qui ont une tâche ou quelque chose Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui s'exclament de savoir que tout ça est jeté Que ça pourrait être redistribué à des associations ou donné aux personnes Pour se défendre, le directeur de la franchise invoque la réglementation Elle interdit le don alimentaire aux particuliers pour des questions d'hygiène Mais un homme a trouvé une faille dans la loi Arrache de Rambarche est un élu municipal à Courbevoie Il a passé un partenariat avec une enseigne alimentaire Lui et une dizaine de bénévoles récupèrent la nourriture invendue à l'arrière de ce supermarché Madame, venez s'il vous plaît Madame, venez Salade C'est comme si vous ou n'importe quel citoyen allait acheter dans un supermarché à 20h30 Et consommait le soir même C'est ça en fait l'astuce, c'est que je contourne en fait la chaîne de froid En une semaine, l'opération d'Arrache de Rambarche a fait le tour de la ville Des retraités, des chômeurs ou tout simplement ceux que l'on nomme la classe moyenne Viennent chercher de quoi manger au jour le jour On a trois enfants, j'ai perdu mon travail d'informaticien, j'ai 60 ans et puis je ne peux plus trouver de travail J'ai pris des yaourts pour mes enfants, des pains au chocolat C'est des choses que vous pourriez acheter si vous ne pouvez pas Ah non, je ne peux pas, ça coûte trop cher A l'avant du magasin, une vingtaine de personnes, dont beaucoup de femmes avec des enfants Attendent de quoi manger pour ce soir Tous ont un point commun, elles ont faim Vous voulez de la salade ? Attendez madame, pas de problème J'ai eu cette idée parce que c'est un vécu, j'ai eu faim à l'âge de 20 ans Je faisais mes études de droit Et donc je mangeais vers 16-17h pour essayer de couper le déjeuner et d'avancer vers le dîner Lorsque vous gagnez 17 à 20 ans, entre 600 et 700 euros par mois C'est très difficile Donc je rêvais d'avoir quelqu'un qui puisse apporter discrètement un sac Pour essayer de combler ce manque de pouvoir d'achat A 35 ans, c'est désormais lui qui apporte des sacs aux plus démunis Toujours dans son fief, le QG de la finance, le quartier de la défense Sous les tours, il y a des parkings où vivent des dizaines de sans-abris Souvent trop fiers pour venir chercher à manger directement dans le supermarché Il ne faut pas jeter bien sûr Oui, c'est sûr, même quand j'ai fini ma baguette au sandwich, je n'ai jamais jeté à poubelle Ne pas jeter pour ne pas manquer C'est le but de la pétition lancée par Arache de Rambarche En une semaine, elle a recueilli près de 100 000 signatures Dont celle de députés de tous bords politiques Arache de Rambarche sera reçu mercredi matin à l'Assemblée nationale En 7 jours, cette élue de banlieue parisienne Aura sans doute réussi à mettre son grain d'âme dans la future loi Macron Là, les images que vous voyez, c'est qu'on est en janvier 2015 Et donc j'ai utilisé en fait les moyens du bord, donc les réseaux sociaux Et la loi était d'abord proposée dans un amendement au Sénat Évidemment, on a en face de nous les lobbies, l'agroalimentaire Donc ça a été retoqué d'une obligation à une possibilité de données On est reparti en fait dans des procédures législatives A l'époque, M. le maire était le député de Courbevoie Il avait pris la loi Et on est en pleine période de Coupe du monde de rugby Donc moi, j'étais un jeune rugbyman Je lui ai donné le ballon Et lui, en fait, voilà, il a proposé aussi à l'Assemblée nationale Et c'est un peu ça aussi, le travail de citoyens, d'élus Et en fait, voilà, de ce qu'on appelle l'intérêt général réellement C'est-à-dire que chacun de nous tous ici Travaillons en équipe pour pouvoir servir l'intérêt général Et ça, c'est quelque chose de très important Et c'est la dernière loi, pour l'instant Qui a été votée à l'unanimité en un an La précédente loi qui a été votée à l'unanimité, c'est ça qui est très drôle C'est la loi de M. le maire sur les grèves, sur le service minimum Donc c'est assez drôle de voir qu'à Courbevoie, les deux précédentes lois qui ont été votées à l'unanimité viennent de Courbevoie en réalité Et cette loi, en fait, qui a été votée donc en 3 février 2016 Arrêtez un peu, on est en campagne électorale, c'est un peu gênant C'est la réalité, la dernière loi Sinon, là, les frais de campagne, c'est terminé C'est juste des faits, c'est juste des faits, M. le maire Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette loi, en fait, qui a été promulguée et dont, Sébastien, tu as été partie prenante Puisque tu as été dans le clip de soutien pour la loi il y a 3 ans C'est grâce à moi que la loi est passée, d'ailleurs Entre autres ? Non, il faut rendre à César ce qui appartient à César C'est vrai Pour donner un peu d'humilité, mais pas trop Et cette loi, en fait, a eu un impact direct Puisqu'il y a plus de 10 millions de repas qui sont distribués chaque année Aux démunis, c'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire aux associations caritatives A l'époque, en tant que conseiller municipal, je me suis battu pour que la loi s'avoutait Mais dans l'intervalle, je suis devenu avocat Et donc, je me suis dit, on a une loi, il faut qu'on la fasse appliquer maintenant en tant qu'avocat Donc, du coup, je vais vous montrer le deuxième clip pour voir les conséquences de cette loi Trois ans après Je m'appelle Ara Gérambarche, je suis conseiller municipal à Courbevoie et avocat au barreau de Paris Le 3 février 2016, une loi a été votée grâce à la pétition que nous avons proposée Nous avons soutenu que chaque supermarché redonne ses invendus alimentaires à l'association de son choix Depuis, plus de 10 millions de repas sont distribués tous les soirs aux associations caritatives C'est plus de 22% du don alimentaire, il faut aujourd'hui l'étendre à l'Union Européenne Nous avons lancé une pétition européenne avec de nombreux membres et activistes de l'Union Européenne Parce que, sur notre continent, 500 millions d'habitants habitent Et sur ces 500 millions, 100 millions ont faim et vivent sous le seuil du niveau de pauvreté En redonnant les invendus alimentaires, nous pouvons aider immédiatement les gens qui ont faim Des familles, des enfants, des mères de famille, voilà J'interpelle le Président de la République, M. le Président Emmanuel Macron Vous êtes le leader européen, proclamez, vous êtes notre chef d'Etat en France Proposez une directive européenne à la table du Conseil Européen Tous les chefs d'Etat, membres de l'Union Européenne vous suivront Il faut aider les habitants et les citoyens de l'Union Européenne Notre pétition aujourd'hui dépasse 1,5 million de signatures Ça veut dire qu'il y a une attente du peuple européen Nous avons voulu créer une application 2.0 L'application The Food Life grâce à Marc Simoncini Cette application gratuite, chacun peut la télécharger Et intégrer les données pour prouver que chaque supermarché Fait un partenariat avec une association Nous avons porté plainte également contre le supermarché Leclerc En misant dans les Landes Parce que ce supermarché continuait à jeter plus de 50 kilos Tous les soirs dans les poubelles et à jabéliser ses invendus alimentaires A tous les députés européens qui viennent d'être élus D'abord félicitations, vous avez beaucoup de travail et vous aurez tout notre soutien Mais je vous envoie un message solennel Il faut proposer cette loi française contre le gaspillage alimentaire au Parlement européen Nous l'avions proposé à l'époque Aujourd'hui, vous avez une chance historique de la faire voter Les citoyens européens s'en rappelleront et vous remercieront Quand une cause touche tout le monde, comme les causes que l'on vient d'en entendre là, c'est un sujet qui devient global En réalité, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, il y a des gens ici dans cette salle qui ont peut-être 20 ans, peut-être moins, peut-être plus, mais il faut comprendre qu'avec la mondialisation, les problèmes touchent beaucoup plus rapidement les gens. On le voit par exemple avec l'environnement et le climat. On le voit par exemple avec ce qu'a fait Virginie, ce qui est extraordinaire, par exemple le ramassage des plastiques. Donc, à partir du moment où chaque être humain sur cette planète trouve une passerelle commune, c'est là-dessus où on pourra tous se retrouver. Et moi, je pense vraiment profondément que le 21e siècle, ce siècle là, ce sera ce siècle où il faudra construire des passerelles entre les uns et les autres. Sinon, on va tous s'autodétruire. Et ça, c'est très important de revenir à l'humain. Où est-ce qu'on en est au niveau européen ? La loi fait des petits. Mercredi, c'est la journée mondiale de l'alimentation et journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce mercredi là, il faut impérativement, mais impérativement que cette loi devienne une loi européenne. C'est pour ça qu'il faut faire pression. Il faut la signer, cette pétition. Parce que pour l'instant, il y a des lois nationales. Oui, dans différents pays, dans les 40 pays que j'ai visité dans ces quatre dernières années, il y a plus d'une dizaine de pays qui l'ont ratifié, qui l'ont promulgué. Maintenant, c'est que ce soit une loi européenne. Il faut que l'Union européenne aujourd'hui puisse la faire. Mais qu'est ce qu'il faut faire ? Il faut en fait signer encore cette pétition. Il faut la relayer. Il faut surtout faire pression sur le président Emmanuel Macron pour qu'il la propose sur la table du Conseil européen. Je l'appelle tout de suite. C'est parti. Change.org, j'imagine, pour la pétition. Absolument. OK, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arash. Vous avez des questions, des commentaires sur cette question du gaspillage alimentaire ? C'était très clair. Pas de questions particulières ? Ah, monsieur. Bravo. Je pense que oui, c'est un beau commentaire, en effet. Monsieur, une question. C'est la même chose, mais félicitations, parce que c'est vraiment incroyable ce que vous faites. J'avais entendu parler de ce projet de loi, mais je ne pensais pas que vous étiez à l'initiative et que c'était une personne de courbe voie. Donc c'est vraiment magnifique et je suis très fier de faire partie de cette ville, puisque c'est un projet qui me touche particulièrement, parce que j'ai vécu un peu le même parcours à une époque. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Et une question devant, ici, s'il vous plaît, au premier rang. Signalez-vous parce que sinon, il va être perdu. Voilà. Et vous l'avez vu, il y avait un slide qui le montrait. Arrache a obtenu un prix international équivalent du prix Nobel du développement durable pour cette loi. Et donc ça, et je le dis sans aucune ironie, parce qu'il revendique, il l'a dit en ouverture, pour quelqu'un qui a eu un parcours scolaire un peu chaotique et se présente lui-même comme un cancre. Je trouve que c'est un bel exemple de réussite et ça prouve que quand on a de la volonté, on peut contourner les obstacles. Donc ça, pour ça, on peut on peut le féliciter et lui rendre hommage. Bravo. Bravo. Bravo Arrache. Monsieur. Moi, je voulais savoir, à l'avenir, pour pouvoir changer les choses, qu'est-ce qui rendait ça possible en 2015 et qui faisait que c'était impossible avant ? C'est une bonne question. En réalité, il faut l'alignement des planètes. C'est quoi l'alignement des planètes ? Vous avez l'inspiration sociale. En 2015, vous avez 15 millions de Français qui ont plus d'argent sur leur compte en banque après le 15 de chaque mois. Cette crise a augmenté aujourd'hui. Vous avez en face une médiatisation et vous savez aujourd'hui, vous avez quel âge, pardon ? 30 ans. Vous avez 30 ans. Donc vous, en fait, quand Internet est né, a été créé entre guillemets en 96, moi j'ai 16 ans. Donc vous, vous avez 6 ans. Vous êtes juste la génération en dessous de moi. Donc vous êtes la génération, en fait, de l'émotion. C'est-à-dire quoi ? C'est pas népejoratif ce que je vous dis là. Mais ça veut dire que vous allez peut-être pas lire 3 rapports de 400 pages. Mais une simple petite vidéo ou une photo va vous convaincre de vous lancer dans quelque chose. La réalité, c'est que les images choquent beaucoup. Ça peut être dangereux. Ça peut créer des fake news. Ça peut induire en erreur. Mais ça peut aussi créer des élans de solidarité. On l'a vu dans des tas de sujets. À partir de ce contexte des nouvelles technologies, grâce à ces nouvelles technologies, à ces outils, comme on l'a vu d'ailleurs, tous ces citoyens engagés l'ont fait aussi par ce biais, vous collez en fait l'absurdité, cette absurdité qui est mise en relief par les réseaux sociaux et vous lui apportez une réponse. La chose la plus importante à comprendre, c'est que ce siècle dans lequel on rentre, les gens ne veulent plus entendre en fait simplement des discours qui sont apocalyptiques. On veut des réponses. Il faut du positif. C'est l'énergie positive en fait qui vous amène à ramener des réponses et faire bouger les lignes. Et dans ces 40 pays que j'ai visités sur ces 4 dernières années pour essayer de convaincre, j'ai vu des enfants d'Afrique du Sud. J'ai vu des enfants en Argentine, en Indonésie, un peu partout. Ils sont exactement les mêmes que nous ici. Ils ont les mêmes aspirations, ils ont les mêmes rêves, ils ont les mêmes problèmes. Et ça, c'est ce qui est très important, c'est que lorsque vous agissez ici, à courbe voie, l'impact que vous avez, l'impact peut être de l'autre côté de la planète. Et au final, moi, je suis très heureux quand une personne de notre ville me dit, je ne savais pas que c'était vous. Et à l'ennemi, je dirais tant mieux. Le plus important, vous savez, nous, on n'est que de passage. On est et on va mourir un jour. C'est la vie. Mais le plus important, en fait, c'est le sens que vous laissez. Parce que le plus important, c'est l'altruisme et le sens que vous laissez pour que chacun puisse monter ensemble. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, c'est ce sujet du gaspillage alimentaire, mais vous avez d'autres sujets ici. Et ça, c'est le plus important. L'alignement des planètes, c'est ça, en réalité. L'absurdité, vous y apportez une réponse. Et ça, ça vaut pour des tas de sujets sur lesquels on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question. J'ai une soirée court-métrage après qui va... Voilà, en discothèque. Non, je ne vais pas en discothèque. Je n'ai plus l'âge. Non, puis surtout, j'ai Pascal Signolet au premier rang qui fait des gros yeux. Donc, je me méfie. C'est le boss. Vous savez, tout ça ici, c'est lui. C'est lui qui a construit ce bâtiment avec ses petits bras musclés. Enfin, voilà, il faut se méfier de Pascal quand il s'énerve. Non, blague à part, je suis obligé de tenir un petit peu le temps. Donc, une question. Est-ce que cette loi est amenée à concerner d'autres commerçants, pas que les supermarchés ? Oui, absolument. Alors, c'est un point très important que vous soulignez. Il faut savoir, en fait, que ce que vous avez vu là et cette loi concernent le troisième point d'une chaîne. Ce qu'on appelle cette chaîne, c'est une chaîne alimentaire. Le premier point, c'est la production, les agriculteurs. Le deuxième point, c'est la transformation. Le troisième point, c'est la distribution. C'est ce que vous voyez là. Et le quatrième point, c'est la consommation, c'est-à-dire nous. C'est ce troisième point qui est un scandale. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un problème beaucoup plus profond. Je vais combien ? T'en as-tu deux minutes ? Une minute ? Allez, deux. Deux. Vous avez un lobby qui est la grande distribution. On en a besoin parce qu'on doit aller se nourrir. Très bien. Mais la grande distribution peut être 80% du monopole de la distribution. Du coup, en face de ça, ce qu'on appelle les circuits courts, les circuits alternatifs, bio et entre autres, n'ont pas de monopole. Du coup, lorsque vous avez le petit producteur, ce petit producteur vend à perte à la grande distribution avec des charges assez restrictives sur les prix. Ils vendent à perte sur la qualité, les pesticides qui amènent des maladies cardiovasculaires, qui amènent le diabète, le cancer et ainsi de suite sur la nourriture. Vous avez également la quantité sur ce qu'on appelle le gaspillage. On arrive sur le deuxième point. Quand on parle de la transformation, je vous prends l'exemple notamment des abattoirs. Un animal sur trois dans un abattoir est jeté dans la poubelle. Un animal sur trois. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le cochon ou le cheval ou je ne sais quoi d'autre, le mouton par exemple, ne conviennent pas en fait à nos modes de consommation. Ce qui est absurde. Tout ça en fait fait que je devais en fait aller, et c'est pour répondre à votre question, sur ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire sur les supermarchés pour l'étendre sur le reste. Vous avez une loi qui va être appliquée en 2021 sur ce qu'on appelle le doggy bag. En 2021, 1er juillet 2021, le doggy bag va être obligatoire pour la restauration collective, les restaurants, les supermarchés. Les chefs et les restaurants le font déjà. Ils ne nous ont pas attendu, ils n'ont attendu personne. Mais c'est symbolique. C'est-à-dire que c'est le mode de consommation qui change. Vous avez également ce qu'on appelle la restauration scolaire. Moi j'ai fait des propositions à monsieur le maire, au conseil régional dont je suis chargé de mission aujourd'hui, pour qu'on puisse changer tout ça. Pour la petite enfance, pour les écoles. On a des propositions qui sont sur la table. Elles vont être appliquées, elles doivent être appliquées. De toute façon on a vocation à les faire appliquer. On a les hôpitaux, on a les boulangeries. Tout un pan de notre société doit changer. Ce que j'ai mis là par exemple sur l'application The Food Life, qu'on a créé, il y a des tas d'autres applications. Vous avez des tas d'applications, Phoenix et ainsi de suite, qui permettent la relation avec les commerçants. Et c'est important, et c'est une idée que je donne notamment aux plus jeunes. Aller vers des business qu'on appelle la green economy. Vous allez avoir un pan d'emplois là-dedans. Vous avez des emplois qui sont en train de disparaître. Kessier par exemple ou d'autres. Mais vous avez ces emplois là qui vont vous permettre, vous en tant que peut-être futur entrepreneur, de créer un pan d'emploi incroyable. Voilà, et c'est ça ce siècle. On peut lier l'emploi avec le développement durable. Merci beaucoup. Merci rapidement. Je suis désolé. Et après je vais donner la parole à M. Kosowski pour la conclusion. Vous voulez dire quelque chose ? Non, le doggy bag, j'espère qu'il ne sera pas en plastique. Et je revendique juste sur, justement, nous à Courbevoie, on rêve d'un système de consignes à Courbevoie. Voilà, un système simple où on peut aller récupérer des contenants, les remettre. Voilà, c'était un petit message que je voulais passer. C'est un des projets à mettre en place à Courbevoie. Merci de m'avoir redonné la parole. Mais je vous en prie, M. le maire, très vite. Parce qu'à s'il en est, merci. Merci d'avoir permis, justement, d'avoir un petit peu de cette tribune. Parce que ce n'est pas habituel, je sais, au Festival d'Atmosphère depuis neuf ans. Mais vous voyez, la chance, quand on est maire de Courbevoie, c'est d'avoir des Courbevoisiens comme ça, sans espoir de faire autre chose que d'apporter quelque chose, disons, aux administrés. Et quand on a ça, et là, ça dépasse même les administrés de Courbevoie, on s'est dit quand même qu'on a beaucoup de chance. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'être maire de Courbevoie et surtout d'avoir des administrés comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Merci, Sébastien. Merci. Merci, M. le maire. Merci à vous tous. Donc, Kevin, Virginie, Inès, Alexandra, Arache, Jacques. Ça fait huit ans maintenant qu'on se connaît. Je peux vous appeler Jacques. Voilà, c'est la première fois. Je me permets ce genre de familiarité. Merci. Merci. En tout cas, merci et bravo pour ces témoignages extrêmement inspirants. Et c'est vrai que nous sommes fiers avec Pascal d'être dans cette ville de Courbevoie et de voir à quel point elle est active sur toutes ces questions de développement durable, d'environnement, d'écologie, tout simplement d'humanité. Donc, merci beaucoup pour votre engagement et merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci.